Bonjour, je m'appelle Baran, je suis diplômé de Saint-Michel. J'ai fini mes études de lycée il y a deux ans et j'ai commencé mes études supérieures à l'INSA de Rennes. Je suis actuellement en deuxième année à l'INSA. Si j'ai besoin de parler de l'INSA, c'est une école ingénieure avec une prépa intégrée, donc cinq ans d'études. Je peux facilement dire que ça se passe très bien, mais c'est dur. C'est une éducation aussi amusante que difficile. J'habite à l'INSA. Ce n'est pas une grande ville comme Paris ou Lyon, mais c'est une ville étudiante. Une grande partie de la population est composée d'étudiants. Donc on peut toujours trouver des soirées dans les bars ou dans les boîtes. Comme vous le savez, l'année dernière, la France était en confinement depuis le mois de novembre jusqu'au mois de janvier. Donc pendant le début de ma vie étudiante à Rennes, j'étais en fait à Istanbul. Mais après le confinement, tout est rendu presque normal et c'était très amusant. Je suis rentré à Rennes. Je dis presque parce qu'il y avait toujours les couvre-feu, mais j'habitais dans une résistance universitaire. Je peux dire aussi que c'est un campus avec mes amis et on était libres dans le campus et c'était trop fort. Je peux facilement dire que je préfère la vie ici à la vie en Turquie, même s'il y a plus de choses à faire en Turquie. Même si vous voulez continuer vos études en Turquie, appliquez aux écoles françaises car on ne sait jamais. Vous aurez une vie plus dure parce que vous serez loin de vos familles, mais quand vous vous y habituez, c'est beaucoup moins stressant. Et quand vous étudiez en France, vous allez faire vos stages ici. Moi, j'ai fait un stage d'un mois dans une ville près de Paris, chez Peugeot. Je travaillais dans l'usine de fabrication d'automobiles et j'avais le temps pour sortir à Paris. Plus que ça, les vacances sont hyper fins si vous aimez voyager. Il y a un tram partout, donc c'est très facile d'aller partout en Europe et ce n'est pas très cher. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Salut et bon étudiant à vous tous. Sous-titrage ST' 501